bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une séance eau du corps avec alter si vous n'en avez pas vous pouvez tout à fait prendre des bouteilles d'eau prenez aussi une bouteille d'eau pour vous hydrater pas celle que vous tenez sinon ce sera un peu moins lourd au fur et à mesure de la séance une paire de baskets c'est préférable une serviette ou un tapis pour les passages au sol on s'échauffe on est parti on marche tranquillement et on est parti step-touch on tire ses bras tu tires tes coudes le plus vers l'arrière possible garde le buste bien droit va chercher vers l'arrière avec tes coudes en essayant de garder les coudes le long du buste c'est parfait très bien en continuant step-touch et cette fois ci tu montes tes coudes à l'intérieur de l'épaule c'est parfait très bien et on pousse les bras en direction du plafond et pointe continue à pousser les bras en direction du plafond super on étend ses bras tu ramènes tu les gardes allez garde bien le buste droit même chose avec sur le plafond et en pointant le grand sac de bras d'un côté puis de l'autre très bien on essaye les deux bras en même temps un petit peu de coordination même chose dans l'autre sens allez des grands mouvements de bras tu échanges bien toute la ceinture c'est ce qui fait l'air tout le haut du corps parfait on va faire de haut en bas hauteur d'épaule maximum ok on va combiner un bras devant un bras côté hauteur d'épaule maximum et les deux bras vers l'avant les deux les deux bras à côté un bras devant un bras à côté et tu resserres petit à petit tranquillement on monte les épaules aux oreilles en continuant de marcher on est parti monte super monte les épaules aux oreilles encore et très bien penche légèrement ton buste vers l'avant les pieds cassés de la largeur du bassin le nom est bien rentré tu montes tes deux bras en direction du plafond la tête bien dans le prolongement du buste super expire bien quand tu montes et même chose dans le prolongement du buste bras aux oreilles et on interne une fois devant une fois côté devant côté devant côté garde bien le nombril rentré le buste droit et tu gardes les bras aux oreilles on le pousse puis on maintient la position garde le nombril rentré les jambes plus chic on maintient 4 3 2 1 et tu relâches complètement le buste vers l'avant léchissez les genoux déroulez le ventre tout doucement vers ta voix prévue la tèbre l'année qu'en dernière et on pourra prendre ces haltères pour le premier mouvement tu prends tes haltères dans les mains tu as les pieds écartés de la largeur du bassin tu pousses tes fessiers vers l'arrière les jambes sont fléchies le buste bien droit l'ombril rentré on évite de creuser le dos on évite de trop l'arrondir non plus d'accord position neutre du dos tu vas tirer tes deux coudes en direction du plafond ok pas dans ce décal là on longe bien le buste on est parti expire expire allez on va chercher le plus haut possible avec tes coudes garde la poitrine ouverte là t'as pas la poitrine ouverte là t'as la poitrine ouverte on est parti tire restons aux petits mouvements toute petite pulsion la poitrine ouverte le nombril rentré tu dois sentir le mouvement dans le haut du dos entre les ombles plates sur l'arrière-volume on descend doucement on remonte tout doucement on redescend doucement tu remontes doucement parfait deuxième série on repart en grand mouvement expire quand tu tires c'est très bien on essaye de ne pas pencher sa nuque la tête est bien dans le prolongement du buste c'est parfait et en restant aux toutes petites pulsions expire super ne bloque pas ta respiration continue à garder les coudes bien le long de ton buste et on redescend tout doucement on remonte tout doucement on redescend tout doucement on redescend tout doucement tu remontes tout doucement troisième et dernière série on repart en grand mouvement expire quand tu tires allez tu dois commencer à bien le sentir sur l'arrière de l'épaule et dans le haut du dos en restant aux petites pulsions c'est parfait tiens bon allez courage on s'accroche on redescend tout doucement on remonte tout doucement toujours les jambes légèrement fléchies le nombril rentré la poitrine ouverte tu tires tout doucement toute petite pulsion pour terminer ce seront les dernières allez tiens bon on s'accroche essaye de ne pas écarter les coudes jusqu'au bout on le fait ensemble plus que 4 3 2 et relâche on reprend son tapis on peut s'allonger sur le ventre on continue toujours sur le dos tu t'allonges sur le ventre on garde bien la rétroversion du bassin d'accord le pubis est plaqué contre le sol le nombril est rentré on va décoller le haut du buste et la tête une fois qu'on a le buste décollé on tire ses coudes vers l'arrière et on redescend vous êtes prêts ? n'est pas le goût le nombril rentré le pubis plaqué on expire sur la montée c'est parti tire tu tentes tu redescends encore garde bien la sangle abdominale contractée pour protéger le bas de ton dos c'est parfait et on reste en haut juste des tirages juste des tirages essaye de garder la poitrine décoller du sol toujours la sangle abdominale contractée expirez quand vous tirez c'est très bien et tu restes tu ne bouges plus allez maintiens les bras fléchis resserre au niveau du dos la sangle abdominale contractée et on repart sur les grands mouvements expire à la montée super allez tu dois ressentir tous les dos qui travaillent la tête est bien dans le prolongement du buste on reste en haut juste dans un mouvement de bras c'est très bien allez tenez bon on s'accroche on ne bouche plus on entière la position essaye de chercher à rapprocher tes coudes à l'arrière de ton buste ouvre ta poitrine en maintien il nous restera une troisième et dernière série troisième et dernière série en grand mouvement expire et on reste grand mouvement de bras allez c'est parfait la sangle abdominale bien contractée on essaye de maintenir ses pieds en contact avec le sol et on ne bouge plus en reste ouvre la poitrine la tête dans le prolongement du buste resserre tes coudes vers l'arrière maintiens ce sont les dernières secondes on tient plus que 4 3 2 et tu relâches tu peux poser les fessiers sur les talons relâche un petit peu ton dos on gardera le tapis on restera au sol mais on reprendra ses halteres cette fois c'est pour travailler la poitrine n'hésitez pas à vous hydrater on serait donc allongé sur le dos avec ses halteres on reprendra ses pieds en tête allez tu gardes les jambes fréchis pieds au sol on place les bras en chandelier tu fais plus attention à ton poignet et plus avoir l'alignement et quand le dessus passe soit d'un côté soit de l'autre et on pousse en direction du plafond si tu es gêné un petit peu comme moi par tes halteres tu peux faire un petit pivot vers le haut rejoindre tes mains face à face comme tu peux on reste en bas petit mouvement sans que le coude ne repose au sol les poignets sont bien alignés avec les coudes qui sont à 90 degrés vos coudes pas moins on pousse tout doucement garde bien les bas du dos plaqué contre le sol on redescend tout doucement allez, on repose tout doucement ne fais pas du dos bien plaqué on redescend tout doucement et on repars en grand mouvement avec le petit pivot ou l'ombre de l'avant-bras et garde bien on a bien les halteres au niveau de la poitrine pas du cou allez, tiens bon on reste petit mouvement vers le bas sans que les bras ne reposent sur le sol altère au niveau du téton de ta poitrine allez, tiens bon on remonte tout doucement super redescend tout doucement remonte tout doucement le bas du dos toujours plaqué redescend tout doucement et on va faire un grand mouvement pousse allez, expire c'est très bien on tient bon on repèse petit mouvement on repart attention, tu ne rapproches pas tes mains bien au niveau du cou toujours vers la poitrine les halteres et remonte tout doucement on redescend tout doucement on remonte tout doucement on redescend tout doucement ce sont les derniers on reste en bas petite pulsion pas forcément rapide mais petite amplitude toute petite amplitude tiens bon, garde le bas du dos plaqué on s'accroche jusqu'au bout tout on le fait ensemble et tu peux relâcher tu peux poser tes halteres on continue sur les têtes on est toujours au sol plusieurs possibilités si tu n'avais vraiment pas assez de force sur le haut du corps tu peux tout à fait te mettre face à un mur repousser debout, face à un mur tu repousses le mur d'accord ? ça c'est la première option la deuxième option tu es à 4 pattes tu as les mains sur une même ligne imaginelle plus large que la largeur de ton tapis on descend le buste vers le sol on remonte en gardant bien le bas du dos le plus plat possible l'option supérieure tu es sur le bas de la cuisse toujours les mains écartées plus large que le tapis la main en hauteur de poitrine tu descends, tu remontes ouais et enfin la dernière option sur les pointes de pied on monte et on descend tu choisis ton option on a trois serrées qui nous attendent on est parti allez on tient bon la tête vient dans le prolongement du buste c'est parfait on ne bouge puis on maintient maintient, maintient, maintient les bras sont fléchis la tête dans le prolongement du buste le nombre il est rentré n'hésite pas à poser le genou au besoin sinon tu rèves sur les points de pieds sinon tu es complètement à 4 pattes ou face à ton mur on repart encore mouvement c'est la deuxième série allez expire à la montée et on ne bouge plus, bras fléchis tu peux fléchir les jambes tu peux te mettre à 4 pattes tu peux être debout sur ton mur on maintient, tu peux tout à fait être sur les points de pieds aussi maintient, 4, 3, 2, 3, et la dernière série on repart en mouvement expire à la montée allez c'est parfait on tient bon on maintient, bras fléchis on maintient, bras fléchis derniers instants gagne l'ombre est rentré courage on tient jusqu'au bout, on s'accroche plus que 4, 3, 2, et tu repousses ça pique allez, n'hésite pas à être hydratée On repassera debout avec ses haltères Une ou deux Comme tu peux, comme tu veux On va travailler l'arrière du bras, le tricep N'hésite pas à ramener une chaise aussi si tu en as une Vers toi On en aura besoin Hop Voilà C'est pas obligé mais c'est mieux sur une chaise Allez Tu prends tes haltères Un ou les deux En fonction de leur charge Tu as les pieds écartés de la largeur du bassin Les genoux toujours légèrement déverrouillés Légèrement fléchis Pour un bon placement de ton bassin Les coudes encadrent la tête On essaye de ne pas les écarter On fléchit On l'étend Allez Descends bien l'altère Vers ta nuque Et tu repousses En direction du plafond Essaye de ne pas les écarter Les coudes sur les côtés Super Si tu as des haltères de 1 kg Tu peux tenir les deux dans tes mains Petit mouvement vers la nuque Toute petite pulsion Allez Garde les coudes de chaque côté Essaye de ne pas les écarter au fur et à mesure de l'exercice On tient bon On tient bon Et on repousse tout doucement Oui Légis tout doucement On repousse tout doucement Légis tout doucement C'est parfait On repart un grand mouvement Alors les filles Je sais que vous n'aimez pas trop travailler les bras Que souvent c'est compliqué Ça l'est pour moi aussi Mais c'est hyper important de les travailler quand même Ça permet aussi d'harmoniser la silhouette D'accord Donc hyper important Petite pulsion Et de développer sa masse musculaire Et donc d'augmenter son métabolisme Et donc de brûler plus de calories C'est génial Allez On reprend tout doucement Tout doucement Fléchis tout doucement On reprend tout doucement Fléchis tout doucement On reste vers la nuque Petits mouvements Ce seront les derniers Tout petits Allez Tiens bon Accroche-toi Essaye de garder les coudes Qui encadrent la tête Toutes petites pulsions Jusqu'au bout On s'accroche en tiens bon Plus que quatre Trois Deux Et emballage Allez Prends ta chaise Si t'en as une Si t'en as une C'est pas grave Tu peux aussi le faire au sol Sur le sol Ça donnera ça Sur le sol Tu peux avoir les jambes Fléchis Pieds au sol Les doigts dirigés Vers tes fessiers Mains écartées De la largeur de tes épaules Tu fléchis Tu repousses On ne va pas se mentir C'est là où tu auras Le moins de poids de corps D'accord Option un peu plus Hop Tu prends ta chaise Tu la calmes Pour pas On s'est compris Ton dos doit vraiment Longer La chaise Tu peux avoir Les jambes fléchies Pieds écartées De la largeur de bassin Ton dos descend Le long de la chaise Tu remontes Option Un peu plus Élevé Tu as les jambes tendues Tu fléchis Tu remontes Vous êtes prêtes ? Prêt ? Allez On est parti Fléchis Super Allez Expire bien Quand tu remontes On écarte pas les coudes Sur le côté Et là On garde le bras fléchis Tu peux fléchir aussi Les jambes Maintien Maintien Super On tient bon On ne lâche pas On ne lâche pas On remonte tout doucement On retend ses jambes Au besoin Et on est reparti Fléchis Deux Et le dernier Tu fléchis les jambes On maintient le bras fléchis Il ne restera que trois Et dernière série Je sais que ça pique Je sais On tient bon On essaye de garder un appui Sur ses jambes Si tu peux Tu retends les jambes Si tu sens que les bras C'est vraiment compliqué Va pas plus loin Garde les jambes fléchies Allez le dos longe bien La chaise Pardon Allez fléchis tes bras Encore Tu peux tout à fait être au sol Tu te rappelles Et on ne bouge plus On maintiendra fléchis Allez maintiens Si tu arrives à être tante tes jambes C'est le mieux Si tu sens plus tes bras Comme ça c'est déjà très très bien On tient juste au bout Plus que quatre Trois Deux Un Et tu relâches N'hésitez pas Et tirez Soit sur la poitrine Soit comme ceci D'un côté De l'autre Buffer un coup Et on reprendra Ces haltères Pour travailler les biceps L'avant du bras Allez Tu es placé Jambes légèrement fléchies Toujours On garde le nombril bien rentré Donc si tes haltères te le permettent Tu places ta paume Face au plafond Tu remontes Tu descends le coude dans le creux de la taille Moi je ne peux pas Donc je prends en prise marteau On est parti Prise marteau Qui signifie que j'ai mes poèmes de main Face à face Sinon tu as tes poèmes de main Face au plafond Le poignet ne bouge pas Ça se passe dans le coude En restant en petits mouvements Milieu En haut Milieu En haut Super C'est très très bien Parfait Et on redescend tout doucement Tout doucement On remonte tout doucement On redescend tout doucement On redescend tout doucement On redescend tout doucement Et on repart un grand mouvement Expire Allez C'est parfait On tient bon On redescend aux petits mouvements On redescend tout doucement Par là dans le poignet Et uniquement dans le coude On tient bon Remonte Reno피 On redescend tout doucement Demain Remonte tout doucement Remonte tout doucement Remonte tout doucement 3 2, et tu relâches on reprend son tapis on n'hésite pas à étirer un petit peu le biceps avant de recommencer sur le mouvement suivant tu diriges tes doigts vers le sol épaules basse tu exerces une légère pression tu devrais ressentir l'avant-bras et peut-être le biceps en fonction de ta souplesse même chose de l'autre côté très bien ok, dégourdis un petit peu les bras on n'a pas terminé plusieurs possibilités du coup, soit tu es sur le bas de la cuisse on est sur ses avant-bras on a le nombril bien rentré le bassin a un peu traversé on repousse d'un côté puis de l'autre on penche bien à la carnet soit tu es sur les points de pied même chose on repousse on repousse d'un côté puis de l'autre on est parti allez, tu remontes et tu descends là normalement les bras doivent commencer à bien bien piquer garde bien le nombril rentré mais essaye de garder le bassin fixe et on ne bouge plus en basse en gainage bas garde le nombril rentré super, tu peux tout à fait être sur le bas de la cuisse rappelle-toi c'est bon ? on maintient on maintient on repousse, on reste en gainage haut allez, la tête dans le prolongement du buste le nombril rentré tu tiens tu tiens dégage le cou et on repart de haut en bas on interne bien de côté de l'autre essaye de ne pas repousser à chaque fois sur le même bras alter tu peux être sur le bas de la cuisse toujours on reste en gainage bas maintiens sur les avant-bras la tête dans le prolongement pas trop les fessiers tu repousses on reste en gainage haut l'épaule bien au-dessus du poignet le nombril rentré il nous reste avec 3ème et dernière série 3ème et dernière série on repart de haut en bas allez, c'est parfait ça et on reste en gainage bas maintiens n'hésite pas à passer sur le bas de la cuisse si tu préfères si tu sens que ça cruse pour le bas du dos et gainage haut on maintient dernière seconde dégage le cou épaule poignet bien aligné on maintient plus que 4 3 2 et tu relâches pose les fessiers sur les talons on relâche complètement le plus que vers l'avant n'hésite pas à t'hydrater et on passera sur les épaules tu peux prendre 1 tu peux prendre 2 je te montre le mouvement après tu choisis on a toujours les pieds écartés de l'allongeur du bassin les jambes légèrement fléchies on monte les mains autour de poitrine et côte plus haut on est parti tu peux tout à fait prendre un seul halter tes 2 mains sur le même possible allez on tient bon expire quand tu montes le coude plus haut que l'épaule au resto petit mouvement c'est parfait allez garde ton coude bien plus haut super très bien et on redescend tout doucement super remonte tout doucement redescend tout doucement remonte tout doucement garde les épaules bien basses deuxième série on est reparti expire c'est parfait c'est parfait ça on restera petit mouvement essaie de maintenir ton coude plus haut que l'épaule c'est très très bien c'est très très bien allez tient bon hauteur de poitrine pour les mains un pas plus on redescend tout doucement remonte tout doucement remonte tout doucement remonte tout doucement remonte tout doucement troisième et dernière série en dernière partie allez tire tu dois le sanction dans les épaules là ça y est c'est parfait et on reste dans les couches plus maintiens dernier instant essaie de réveiller ton coude plus haut que l'épaule la fin de la domine est contractée on tient bon super le cas 4 3 2 et tu relâches ok on a presque terminé l'entraînement on tient bon il nous restera un dernier exercice dernier exercice on va encore un petit peu travailler le haut du corps sur un exercice de guillage plusieurs possibilités soit tu es sur le bas de la cuisse et les avant-bras tu décolles un bras après l'autre en essayant d'avoir le bassin le plus fixe possible là il n'est pas fixe d'accord soit même chose tu es sur les points de pied on enlève un bras à hauteur d'oreille tu es prêt tu peux être aussi à 4 pattes on est parti garde le bassin bien fixe plus tu écartes les pieds plus tu as de la stabilité plus ils sont scellés plus c'est compliqué on ne bouge plus on maintient tu peux maintenir le bras vers l'épaule garde le bassin fixe maintien sur un bras 4 3 2 même chose de l'autre côté maintien tu peux être sur les genoux c'est pesable aussi garde bien le dos droit la tête dans le prolongement on maintient jusqu'au bout 4 3 2 on repart en halberne entre un côté de l'autre c'est le dernier exercice pour cette séance haut du corps tiens bon on ne bouge plus on reste maintient j'ai vu ça tremble allez courage 4 3 2 même chose de l'autre côté on maintient tu peux mettre le bras à l'épaule aussi 4 3 2 on repart en mouvement allez tiens bon on tient jusqu'au bout 4 3 2 et le dernier on relâche pose les genoux relâche le buste et tire n'hésite pas à te draper on passe pas aux étirements allez on est parti on prendra appui sur son tapis on va placer ses mains à l'arrière de son buste les doigts dirigés vers l'arrière écartez de la largeur d'épaule vous allez chercher le plus loin possible avec les mains et vous maintenez la position vous n'ouvriez à ressentir peut-être l'avant-bras le bras mais aussi surtout l'avant de l'épaule et la poitrine qui s'étirent essayez de bien maintenir les mains écartées de la largeur d'épaule pas plus c'est parfait et redressez-vous tout doucement prenez appui dans la position de votre choix si vous le pouvez au niveau de l'épaule vous étendez le bras en direction du plafond vous le fléchissez vous ramenez votre coude vers vous si vous êtes limité en souplesse au niveau de l'épaule vous ramenez le bras sur la poitrine en exerçant une pression entre le coude et l'épaule vous cherchez l'endroit où ça vous tire le plus l'angulation où ça vous tire le plus gardez le buste bien droit vous devriez ressentir l'arrière du bras et forcément aussi un petit peu l'épaule qui s'étirent et même chose de l'autre côté soit sur la poitrine toujours soit en direction du plafond ramenez bien le coude vers votre tête ressentez l'arrière du bras et l'épaule qui s'étirent et relâchez enroulez tranquillement les épaules puis gardez le buste le plus droit possible penchez votre tête d'un seul et même côté comme si vous vouliez ramener l'oreille sur l'épaule pas le menton, le menton reste bien de face on ramène l'oreille et l'épaule ressentez tout le côté de la tête de la nuque qui s'étirent vous pouvez étendre le bras du côté opposé à la tête penchée ressentez davantage l'épaule s'étirer pour accentuer encore l'étirement vous pouvez déposer vos doigts sur le sommet du crâne exercez une légère pression sans accroît et pour rajouter encore un étirement supplémentaire fléchissez le poignet doigt en direction du plafond ressentez l'avant-bras étiré et replacez les doigts en direction du sol relâchez la pression exercée ramenez le bras le long du buste et redressez votre tête tout doucement on fait la même chose de l'autre côté on commence par pencher sa tête oreille et épaules on étend le bras dans la diagonale opposée à la tête ressentez davantage épaules et côté de la nuque qui s'étire on essaye de ne pas rapprocher le menton c'est bien l'oreille qui se rapproche puis fléchissez puis exercez une pression sur le sommet du crâne sans accou juste avec le bout des doigts fléchissez le poignet voire en direction du plafond ressentez l'avant-bras qui s'étire puis repassez les doigts en direction du sol relâchez la pression exercée par les doigts ramenez le bras le long du buste et redressez tranquillement la tête parfait n'hésitez pas à effectuer de petits cercles tout doucement sans aller chercher trop loin vers l'arrière devant côté de l'avant et relâchez on prendra l'appui sur ses genoux on pose des fessiers sur les talons on va chercher le plus loin possible vers l'avant on posez sur le sol gardez les bras tendus ressentez la poitrine qui s'étire on posez la poitrine qui s'étirent on posez la poitrine qui s'étirent on posez la poitrine qui s'étirent puis revenez au milieu même chose de l'autre côté paume de main dirigée vers le plafond on va chercher le plus loin possible sur le côté tournez votre regard suivez la poitrine qui s'étirent et ressentez l'épaule qui s'étirent et ressentez l'épaule qui s'étirent puis revenez au milieu gardez le front en contact avec le sol venez poser vos deux mains sur votre nu puis relâchez placez vos deux bras le long de votre bûche relâchez les épaules relâchez la nu et placez les mains au cœur d'épaule pointe le pied au sol enfin pousser sur les jambes pieds écartés de la largeur du bassin relâchez complètement le bûche de vers l'avant relâchez les épaules et la nu réfléchissez les genoux déroulez le piste vertèbre après vertèbre la nuque en dernier grandissez-vous jusqu'au bout des doigts et la relâchez